Coucou les garçons, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, très bien, et oui, on s'est bien aussi, merci, oui on espère que tout le monde va bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Et bien on va faire un, j'achète tout ce que tu as écrit, challenge, et oui, absolument, est-ce que c'est un challenge que vous connaissez déjà ? Bah oui, on l'avait déjà fait, on l'a déjà fait, effectivement, par contre on l'avait fait dans d'autres circonstances, forcément, Là, confinement oblige, on ne pourra pas aller acheter les objets que vous aurez deviné à chaque manche, ça ne sera pas possible, donc là ça sera uniquement des objets de première nécessité, donc il faudra vous débrouiller pour former des mots qui sont faciles à trouver dans les magasins, et c'est papa qui ira faire les courses à la fin du challenge, c'est bon pour vous ? C'est bon ! Et bien c'est parti, qui c'est qui vous rappelle les règles ? Bah bah, moi, comme vous voyez, bah on va jouer au Scrab, c'est-à-dire on aura à être du Scrab, on va devoir former un mot, et ce mot, voilà, et ce mot, en fait, on va devoir, notre adversaire doit aller nous chercher. Bon, là du coup, l' adversaire, c'est papa quoi, c'est papa qui va l'acheter, mais bon, mais du coup, vous gagnez en tout cas le mot que vous aurez trouvé. Ok, bon, bah du coup, c'est parti ! Allez ! Si vous mimez, on s'en va entendre ! Alors, allons-y ! Si vous mimez, si vous mimez, si vous mimez, si vous mimez ! Allez, c'est bon, je commence ! Allez, c'est que ça nous en premier ! Du coup, c'est Swan qui pioche ses lettres en premier, alors normalement au Scrab, on pioche cette lettre-là, on va voir, parce que vu que vous avez moins de possibilités de mots, on va voir si on rajoute pas quelques lettres quand même. Du coup, on passe à 8 lettres pour aider un petit peu les garçons. Allez, une lettre de plus, vu qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que le précédent challenge. Allez, Néo, fais attention, tu peux piocher ! C'est 8 lettres, toi aussi ! Parfait ! Et voici les lettres de Néo ! Bon, disons, ça va être facile, Néo, avec un W ! Pas cool ! C'est parfait, ben Swan, un Y, c'est bien, c'est équilibré. Du coup, Néo va commencer à chercher en premier, attention, c'est, on en mettrai Néo, hein ! Néo, tu as 30 secondes, tu es prêt ? Top départ ! Allez, 30 secondes pour essayer de trouver un mot. Allez ! Pain ! Oui, effectivement, il y a du pain, donc tu veux qu'on te ramène du pain ou tu veux essayer de trouver mieux ? Dépêche-toi, pour l'instant, tu n'as que 4 lettres. Je pense que tu peux trouver un mot plus long. Allez, du courage, Néo, du courage ! Moi, j'en vois un plus long déjà, je vois un 5 lettres. Oh, 5 lettres, ok ! Avec les mêmes lettres que pain. Allez, allez, courage ! Non ! Trop tard, Néo ! C'est bon, c'est quoi ? Bon, ben, du coup, Néo reste donc sur le pain, et pour Swan, c'est parti aussi pour 30 secondes. T'es prêt, Swan ? Oui. Alors, attention, mais Swan, il est à fond, comme lui, il a une minute, il a bénéficié des 30 secondes de recherche de Néo. Et voilà ! Chat est-ce où ? Chat est-ce où ? C'est quoi, chat est-ce où ? Un chat ! Tu veux qu'on aille t'acheter un chat, Swan, c'est ça ? On va te chercher un chat ? Oui ! Ça va être très simple, je le sens. Oui, merci. Bien sûr, ça va être simple, là. T'es sûre ? Essaye de trouver un mot de 5 lettres, Swan ? 5 lettres ? Là, t'as 4 lettres, comme Néo, en fait. J'ai essayé. Bah, c'est trop tard. Pas dommage. Pas de problème. Du coup, pour l'instant, c'est 4 lettres partout. Mais du coup, vous êtes égalité, les garçons, hein ? Eh bien, oui, 4 lettres chacun. Euh, bah oui, c'est une égalité parfaite, donc, Néo, je pense que tu vas être ravie quand on va te ramener un bout de pain. Voilà. Oh là là, quel challenge, Néo ! Formidable cadeau, dis-moi. Et moi, elle a mis croquettes pour choix. Oui, parce qu'évidemment, on ne va pas aller chercher un chat. On peut aller chercher un chat dans le jardin. Non, je vais... On en a déjà un dans le jardin, je te rappelle. Ouais. D'ailleurs, ça va être pour elle, les croquettes ? Oui. Ça sera pour Queen ? Ouais, bah oui. Bah, voilà, elle sera contente, elle, hein ? Décidément, challenge formidable. Des croquettes pour le chat du jardin et un petit bout de pain pour Néo. Ça commence très fort. Alors, Néo, moi, j'avais vu un mot à 5 lettres pour toi, hein ? Ah. Bah, le lapin. Ah, ouais ? Donc, le lapin, je n'ai pas mangé du lapin. Bah, du lapin au chocolat. Oh, non. Là, on sort de Pâques. Non. Il y a plein de chocolat en promo dans les magasins, Néo. On aurait pu te ramener un immense chocolat en forme de lapin. Dommage. Allez, deuxième one. Allez, c'est parti. Bon, les chiffonis. Chiffonis. Et voilà, c'est bon. C'est encore Swan qui pioche en premier ? Ouais. Allez, c'est reparti. Donc, maintenant, on le sait, c'est 8 lettres. Et c'est Swan qui commence la pioche. Enfin, s'il arrive à accéder, à la table. C'est bon, Swan ? Ah ! Swan, il se déplace avec ta chaise à roulettes. Quand tu veux, tu pioches, hein ? On t'attend pas du tout. Swan a ses 8 lettres, dont une lettre bonus. La chance. Allez, Néo, ça doit te piocher. Du coup, chez Néo, il y a une lettre bonus aussi. D'autres nisses. Voilà, c'est une idée. Et Swan a déjà commencé ses recherches, d'ailleurs. Il en profite. T'as trouvé quoi, Swan, pour le moment ? Quoi ? Ouh ! Donc, Swan a déjà un mot en 4 lettres. Il va falloir essayer de faire mieux. Alors, c'est Néo qui commence, du coup, 30 secondes. Comme ça, Swan, ça lui fera 1 minute. 30 secondes plus 30 secondes. Néo, attention. On met en route le minuteur. Allez, Néo. T'es parti. 30 secondes. Dino. Dino ? Dinosaure. Un dinosaure. Écoute. Dino, 4 lettres, Néo. Allez, tu peux peut-être faire mieux. Réfléchis bien. Riz. Du riz, oui. 3 lettres. Thon. C'est moins bon. Thon, 4 lettres. Allez, allez, il faut faire mieux. Swan a déjà 4 lettres. Moi, j'en ai trouvé 2 et je peux les faire tous les 2. Avec 4 lettres aussi pour toi ? Non, moi, j'en ai un à 3 lettres et un à 4 lettres. Néo ! T'as pas trouvé ? Enfin, t'as trouvé 4 lettres. Alors, thon. Une boîte de thon. Oui. Super, formidable. Je pense que c'est parfait. Néo est resté sur son mot de 4 lettres. Il a formé le mot thon. Donc, 4 lettres pour Néo. Allez, Swan. Swan, on te met en route les 30 secondes. J'en ai trouvé un suprême. Alors, c'est quoi le suprême ? Six. Ah, 5 lettres. 5 lettres pour Swan. Comme ça, chips. 5 lettres. Eh bien, regarde si tu peux faire mieux. Est-ce que tu peux mettre 6 lettres maintenant ? Néo, il est un peu dégoûté là, quand même. Non. Je crois pas. Tu restes sur 5 lettres, t'es sûre ? Attends, tu peux encore faire mieux. Il te reste 8 secondes. Allez, réfléchis bien. Non. Néo, ton mot, on le voit pas, en fait. Allez, c'est fini pour Swan. Donc, Swan, tu restes sur chips ? Oui. 5 lettres. Et Néo, toi, ton mot, rappelle-nous. Ton. C'est bon, ton. Oui, c'est bon, mais du coup, ça te fait seulement 4 lettres. Et franchement, entre ton et chips... Je préfère un chips, hein. C'est clair. C'est quand même plus clair. On échange. On échange. Euh, non. Mais on partage, tu peux. Eh, Néo, tu sais ce que tu pouvais faire avec tes lettres ? T'es prêt ? T'es prêt à être dégoûté ? Ouais. Alors, regarde. Moi, ce que je vois, je vois comme ça. Tu vois ? Je pense que là, tu peux mettre ça. On peut manger Doritos. Non, Doritos. Doritos. Non ! T'es pas dégoûté, là, franchement, à vous ? Franchement, tu pouvais faire Doritos 7 lettres. Et en plus, ça aurait été plus sympa que le ton. Dommage. Dommage. Donc, du coup, là, c'est ton frère qui gagne, hein. Parce qu'il a 5 lettres. Et en plus, lui, il aura un paquet de chips à la fin. Et toi, tu auras ta boîte de thon. Mais acide est devenu, Néo. Néo, c'est bon pour l'instant, du pain, du thon. Tu manges très équilibré, toi. Ouais. C'est parfait. Prêt pour le troisième mois ? Prêt. Alors, qui c'est qui pioche en premier ? C'est le premier. Allez, yes ! C'est moi qui me... Ah, c'est toi, c'est Néo. Allez, Néo, tu pioches 8 lettres. C'est parti. Et après, ce sera au tour de Swan. Alors, c'est bon, Néo ? Ouais. Allez, Swan, c'est à toi de piocher. Néo, quel jeu merveilleux. Génial. Oui, c'est parfait. Franchement. Yes ! Bon, t'as quand même de voyelles, hein, mais pas de... Ça va être sympa. Ça va être sympa, je le sens. Allez, Swan, à ton tour, 8 lettres. Néo, est-ce que tu es prêt ? J'ai l'impression que ça triche pas mal parce qu'il me semble que la recherche est déjà bien entamée. Ah, bon, bon, bon. Néo, c'est parti pour 30 secondes. Allez, let's go, Néo. Allez, 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 Néo. Néo, tu as un jeu formidable, c'est vrai. C'est vrai que c'est parfait. Oh, j'en ai 5. 5 lettres chez Swan. Attention, il y a 5 lettres chez Swan. Néo, allez, 8. Néo, il te reste 10 secondes. Mil, oui, tu peux manger du milk, du lait, du lait, du lait, ah, pas mal, pas mal, 5 lettres. Je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux que 5 lettres, toi, t'as un jeu terrible, hein. En fait, le mot que j'ai trouvé, il est génial, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir. Ah bon, t'as trouvé quoi ? Oiv. 6 lettres. En plus, plusieurs Oiv. 6 lettres, attends, c'est super, 6 lettres. Mais je peux enlever d'avoir des Oiv. Eh bien, il te reste encore 30 secondes pour trouver mieux. Allez, attention. Je vais pas acheter trop bien mieux, mais c'est vraiment bien. 30 secondes pour Swan. Allez, c'est parti. Os. Os, on t'achète un os. Un os dedans, j'aime bien. T'aimes bien manger des os ? Ouais, j'aime bien. En fait, on a un chien. C'est toujours mieux que les olives, pour moi. Sérieux ? Ouais. Essaye de trouver autre chose, Swan, il te reste 10 secondes. Allez, 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 allez. Essaye de trouver mieux qu'olives. Ah, je sais, je sais. Oui. Ça se mange pas, mais je veux un live. Un live ? Le live, en direct. D'accord, tu veux faire un live, c'est ça ? Bon, qu'est-ce que... Un live, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je veux un live. Ouais, mais les olives, ça faisait plus de lettres. Non, non, je sais pas. Ok, alors, du côté de Néon, on a 5 lettres avec le mot 1000K. Du côté de Swan, on a donc 4 lettres avec live. On avait jusqu'à 6 lettres avec olive, quand même. Oui, quand même. Ah, j'ai oublié des pouces. Ah, des live. Ouais, ça fait que 5 lettres. En plus, c'est aussi fort que olive. Oui, olive au singulier, mais tu pouvais le mettre au pluriel. Ça te faisait une lettre de plus. Olive, je l'ai mis au pluriel. Bah, voilà. Et j'ai mis live aussi au pluriel, ça te fait le même nombre de lettres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Oui, et si tu mets olive au pluriel, vas-y. 3, 4, 5. Voilà. Si tu rajoutes un O, forcément, il y a une lettre de plus. Oh là là. Je crois que le confinement agit sérieusement sur vos neurones, mes enfants. Oh là là. Bon, je veux live, live. Tu préfères être égalité avec Néo en nombre de lettres et ne pas avoir d'olive ? Oui, oui. Je trouvais ça bien, moi, désormais. Bah, oui. Mais du coup, on ne peut pas te l'acheter le live. Réfléchis, ça ne s'achète pas. Bah oui, mais tu es obligé à ton olive. Donc c'est olive. Non, osse, osse. Mais tu n'es pas obligé de les manger, on va te les chercher. Olive. Euh, ok, d'accord. Tu peux même les faire manger à ton adversaire au pire. Bah, si je ne mange pas, d'accord. Si je ne mange pas, d'accord. Et ça peut être ça, le dernier, dernier, dernier round. Ça peut être de faire manger à son adversaire ce qu'on aura obtenu. Voilà. Oui, ok. Ça peut être ça ? Oui. Non. Eh bien, alors du coup, olive pour Swan et c'est peut-être Néo qui les mangera. Et Néo, c'est 1000K. Donc là, le choix est vaste. T'as des bons trucs, hein ? T'as du tout, du pain, du chocolat mica, moi j'adore ça. C'est bien, moi. Oh, tu t'en sors bien. Bon, qui c'est qui pioche pour le quatrième et dernier round ? J'ai pas fait ! J'ai pas fait ! Oui, méga bière ! Quoi ? Bon, bah du coup... C'est moi. C'est moi. C'est moi, le doux. Bah non, alors... C'est Néo qui pioche en premier. Allez, c'est parti Néo, 8 lettres. Néo, tu as vraiment beaucoup de chance, dis-moi. C'est parfait, dis-donc, mais tiens, je, pareil. Bon, ça va le faire, non ? Donc, t'as bien 8 lettres, hein ? Ça va être très bien, je me sens. Vraiment, vraiment parfait. C'est sûr. Swan, c'est bon, tu t'en sors ? Oui. Alors... J'ai déjà trouvé un, d'ailleurs. Donc, t'as déjà trouvé un bon ? Est-ce que t'as bien 8 lettres, Swan ? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, c'est parti. Allez, 30 secondes pour toi, Néo, est-ce que tu es prêt ? Oui. Oui, attention. Top départ, 30 secondes. Swan, tu peux chercher en même temps. T'en sors, Swan ? Voilà, ça a pas l'air facile. Allez, Néo, il te reste 22 secondes. Oui, mais toi, oui. Allez, Néo, courage. Courage, courage. 15 secondes, Néo. 15 secondes. Allez, 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 allez. Une licorne, une licorne. T'es sérieux ? Oui. Une licorne, tu crois qu'on va t'acheter une licorne ? Oui, une licorne. Tu veux une licorne ? Comment on va trouver une licorne dans les produits de première nécessité ? Ah, moi, je sais pas. C'est... OK. Je te promets pas que papa va trouver une licorne, hein. Mais par contre... 7 lettres. Alors là, Swan, la barre est placée super haute, hein. Swan, il va en mettre... Il se ressente là, à fond. Je sais pas comment il va faire, là. Allez, Swan, est-ce que tu es prêt pour 30 secondes ? OK. Attention, c'est parti. 30 secondes pour Swan. Allez, Swan, tu dois essayer de trouver... Plus de 7 lettres. Bon. En tout cas, essaye de trouver un mot, déjà. J'ai un verbe, monter. Monter, oui, ça se mange pas. Je suis pas sûre que ça... Première nécessité. Allez, encore essaie de trouver un nom plutôt qu'un verbe. Allez, tu restes 5 secondes. J'ai un nom, j'ai un nom, j'ai Noé. Noé, oui. Ou Néo. Ou Néo, voilà. On va aller t'acheter du Néo. Swan, t'as trouvé quoi, là ? Voilà ce qu'il y a. Ton minuteur est terminé, hein. On va monter et pouler. Ouais, je trouve que... Et pouler. Fais voir ? Non, y a pas de poulet, comme... Il n'y a pas du tout poulet, hein, c'est une blague. Ça veut dire poulet, ça. Non, ça veut pas dire poulet, non. En plus, t'as mis Noé, t'as pas mis Néo. Mais là, c'est poulet. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver ? Note, noter, montre. Il y avait une montre. Après, c'est pas forcément un produit de première nécessité, mais il y avait montre. Regarde. Monstre. Ah, t'aurais pu trouver une montre. Tu sais, manger les petits monstres, là, comment ça s'appelle déjà ? Ce que vous aimez bien, là, pour l'apéritif. C'est un match. Ouais, voilà. Ah, dommage, Swan. Non ! Parce que là, Swan, t'as rien trouvé, là. T'as trouvé Néo en trois lettres. Ah, oui. Bon, alors là, catastrophe. Là, c'est forcément Néo qui remporte ce wand, là. Ça, c'est sûr. Avec sa licorne. Oui, magnifique, Néo. Et quand tu as mangé une licorne, en fait ? J'adore le licorne. Pour conclure, à l'issue de ces quatre rounds, et avant, on n'envoyait papa faire les courses. Oui. Donc, petit résumé. Néo, pour le premier round, tu as trouvé le mot pain. Formidable. Ouais. Et Swan, le mot chat. Donc, pour le premier round, vous êtes à égalité, quatre lettres chacun. Ok. Pour le deuxième round, Néo, tu as trouvé le mot ton. Et Swan, tu as trouvé le mot chips. Donc là, c'est Swan qui l'emporte, puisqu'il a cinq lettres avec le mot chips. Pour le troisième round, Néo, tu as trouvé le mot milka. Swan, tu as trouvé le mot olive. Et si on rajoute le S, eh bien, effectivement, tu l'emportes, puisqu'il y a six lettres. Yes ! Une lettre de plus que milka. Allez, allez, allez. Pour le dernier round, Néo, tu as trouvé licorne. Et Swan, tu as trouvé... Rien. Bah, si j'avais os ? Oui, voilà. Bah, si tu veux os, vous t'avez Néo aussi. Génial, mais... Oh, t'as Néo. Tu as perdu. C'est Néo qui gagne. Génial. Donc, en conclusion, il y a un challenge vous êtes égalité. Enfin, un one vous êtes égalité. Deux ones pour Swan et un one pour Néo. Donc, normalement, c'est quand même Swan qui l'emporte et qui décidera, du coup, s'il mange ses cadeaux ou s'il les fait manger à son frère. Ça y est. Les courses sont arrivées. Et on s'est trouvés d'accord. Oui, on va garder le truc. Juste garder. Ok, donc pas d'échange. Mais je tiens à faire quelque chose d'important. Oui. Et maintenant, je vais ouvrir ce baquet et manger tous les chiffres. Devant Néo qui n'en aura pas fait arriver. Quoi ? Bah, toi, tu manges ton mica. Bon, comme Swan a l'air décidé à commencer par ses chiffres, voilà. Moi, je voulais manger les chiffres. Avant qu'il les dévore. Je vais les faire exploser. Il a du sac. Attention. Arrête. Non. Il faut encore qu'il arrive à les ouvrir. Donc, pendant que Swan mange, je vais te donner tes cadeaux Néo. Donc, Néo, il avait d'abord son dévoreur. Mais il y a un combat, je le sens. Ouais. Néo, voici le pain pour toi. Donc, du coup, c'est du pain de mie. Compliment oblige. Tiens. Merci. Voilà le pain. Ensuite, Néo, tu as obtenu une boîte de thon. Quel bonheur, Néo. Merci. Tiens, régale-toi. Ça, je pense que ça va te plaire, Néo. Wow. La tablette de chocolat XXL. Chocolat au lait noisette entière. Alors, pour Swan. On va donner à Swan en même temps. Bon, Swan, il a déjà pris ses chiffres. Voilà. Pour le chat, je pense que le chat en question va être ravi. Voilà. C'est les petites croquettes de satisfaction au saumon. Je te les donne. Je ne peux pas lui offrir. Pour Swan, il y avait également le bonheur de ce pot d'olive. Il va immédiatement déguster. Voilà. Parce que quand on connaît un peu Swan, on sait qu'il déteste les olives. Il adore les olives. Ah, c'est comme ça. Alors, par contre, pour le 4ème monde, donc, Néo, ta licorne est arrivée. Ouais, là, là. Par contre, Swan, tu avais trouvé os, on n'a pas trouvé. Ou Néo, donc, il est là aussi. Voilà. Ton cadeau est là. Regarde. Je t'aurais cas au goût. Néo. Je te présente ta licorne. Voilà. Qui est, en fait, effectivement, un produit de première nécessité puisqu'elle était au rayon des chocolats de Pâques. T'as eu de la chance, hein ? Ah, une petite licorne. Donc, en fait, ta licorne, c'est un oeuf en chocolat. Trop de chance. Génial, ça. Oui, je crois que tu t'en sors très bien quand même pour ce challenge, hein ? Eh ben, Néo, ça y est, t'as adopté une petite licorne. Oui ! Formidable ! C'est la fin de cette challenge ? Et voilà. Ça vous aura plu ? Bah, oui. Ça s'est un peu. Bah, moi, j'ai bien aimé certains passages comme celui-là. Oui, bien sûr. On espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Oui. Comment c'est ? Poumle ! Il s'agit de haut. Abonnez-vous ! Bisous ! Abonnez-moi ! Bye bye ! Et plein de bisous très gourmand. Ah oui, avec du chips, aussi. Et voilà. Prenez bien soin de vous. 5 chips et chips par jour. Oui, bien sûr. Allez, plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501